bonjour je m'appelle dr tin et bienvenue à french 13 11 chapitre 5 leçon 3 aujourd'hui nous allons étudier les magasins d'alimentation j'espère que tout le monde va très bien alors my name is dr tin and welcome to french 13 11 chapter 5 lesson 3 today we are going to study food shops food stores i hope everybody is doing well ça va très bien ok food shops food stores les magasins d'alimentation les magasins stores or shops les magasins shops or stores off right alimentation food so food stores or food stores page 138 page 141 les magasins d'alimentation à la poissonnerie à la poissonnerie 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 répétit poissonnerie poissonnerie à la poissonnerie you know the preposition a k a la a ver très bien à la poissonnerie il y a you know the expression il y a there is or there are très bien il y a du poisson il y a du poisson masculin et il y a aussi des fruits de mer de fruits de mer which means food uh-huh that comes from the sea seafood or sea shells seafood or sea shells okay the fruit de fruits de mer il y a un filet de saumon 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 filet right des crevettes des crevettes change des huîtres des huîtres des huîtres des huîtres il y a un homLRλα activate et des relais la savoir des muelle de moikka des moules, muscles, ok, ça va, à la boucherie, chacouterie, à la boucherie, chacouterie, à la boucherie, chacouterie, boucherie, boucher, chac, ok, il y a de la viande, il y a de la volaille, répétez, volaille, volaille, poterie, il y a des saucisses féminin, plurier, il y a un jambon, 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 ok, il y a un poulet, il y a un jugo d'agneau, agneau, lambe, lambe, leg, il y a un beefsteak, il y a aussi un rôti de porc, ok, il y a un rôti de porc, roast, porc, ça va, il y a de la viande, à la boucherie, chacouterie, il y a de la volaille, poterie, il y a des saucisses, sausages, très bien, il y a un jambon, jambon, ham, il y a un poulet, chicken, il y a un jugo d'agneau, agneau, lambe, lambe, ok, il y a un beefsteak, il y a un rôti de porc, roost, porc, très bien, à la crèmerie, crèmerie, sounds like cream, right, so crèmerie, where you will have the dairy products, right, ok, à la crèmerie, formagerie, à la crèmerie, formagerie, formage, you know, formage, cheese, it's a cheese shop, combined with the dairy shop, à la crèmerie, formagerie, ok, il y a des produits, masculin, plurier, laitier, laitier, laitier means dairy, dairy, d-a-r-i-r-y, so dairy, right, product, il y a des produits laitiers, il y a du fromage, masculin, il y a du lait, masculine, il y a aussi du yaourt, yogurt, et il y a du beurre, butter, ok, vous pouvez utiliser le verbe acheter, to buy, right, ok, I'm going to buy, you see, je vais acheter du poisson, du poisson, we talk about du, and then des, right, and de la viande, right, les ronds, they are called the partitive articles, we talk about those articles, les ronds, ça va, ok, so, du poisson, some fish, des fruits de mer, some seafood, or some seashells, de la volaille, some poultry, right, ça va, du yaourt, some yogurt, du beurre, some butter, ok, ok, you can use the verb acheter, which means to buy, ok, if you are going to buy, right, you will say, je vais acheter, à la boucherie, chaque outré, de la viande, I'm going to buy, some meat, right, at the butcher's shop, ça va, ça va bien, au revoir, et à bientôt.